Générique Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Métro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. 2021, une année difficile pour la bassoche. Maître Patrick Laurent déplore que des avocats aient chômé cette année, notamment en raison de l'insécurité. Présentation mercredi du plan stratégique de la BRH 2021-2024. Le document présente la vision des autorités monétaires pour moderniser le système bancaire et financier. Énauguration ce jeudi d'une nouvelle salle d'attente à l'aéroport international Toussaint-Douverture au profit de ceux qui voyagent vers les États-Unis. Au Gonaïve, une vive tension règne depuis mardi, après qu'un groupe d'hommes armés ont blessé légèrement un charpentier participant à la construction d'un stand en prévision de la fête de l'indépendance. Si la population du quartier de Ramoto se montre hostile, ce n'est pas le cas de la plupart des habitants de la ville, selon notre correspondance sur place. Présentation mercredi par la Banque de la République d'Haïti du plan stratégique global 2021-2024. Ce document s'articule autour de la vision de la BRH qui entend travailler à la modernisation du système bancaire et financier dans le pays. Il s'agit aussi, selon les autorités de la Banque centrale, de parvenir au maintien de la stabilité des prix et d'encourager la croissance des secteurs liés à l'économie. Suivez les propos du ministre de l'Économie et des Finances, Michel-Patrick Boisvert. Qu'il me soit permis de féliciter toute l'équipe de la Banque centrale qui a mis à profit leurs compétences pendant environ cinq années sous le leadership global du gouverneur et du gouverneur adjoint en vue de doter la Banque centrale d'un plan stratégique sur trois ans qui comprend un ensemble de domaines d'importance comme la politique monétaire et l'inclusion financière, deux domaines clés pour lesquels le ministère de l'Économie et des Finances manifeste un intérêt particulier. Il n'est pas sans savoir que le MEF est le partenaire immédiat de la Banque centrale dans le cadre de la conduite de la politique monétaire. Aussi, est-il important pour moi de rappeler que l'efficacité et le choix des décisions de politique monétaire dépendent bien souvent de la posture de la politique budgétaire menée par le gouvernement à travers le ministère de l'Économie et des Finances. De plus, l'harmonisation de ces deux politiques, à savoir la politique monétaire et la politique budgétaire, constitue un élément fondamental dans cette quête de stabilité macroéconomique nécessaire à l'attraction des investissements et à la création d'emplois. C'est dans cette optique que le ministère de l'Économie et des Finances se réjouit de pouvoir prendre connaissance des nouvelles orientations que la Banque centrale veut se donner pour les trois prochaines années en vue de continuer à remplir sa mission que lui confère la loi du 17 août 1979 et dans la lignée de cette perspective de modernisation de l'administration publique que prône le Premier ministre. Il ne fait aucun doute que le MEF continuera à travailler en étroite collaboration avec la BRH en vue de préserver le peu de progrès enregistré dans l'environnement macroéconomique et de favoriser d'autres avancées qui permettraient de créer un climat propice à la stabilité des prix. 2021 a été une année terrible pour les professionnels du droit, témoigne maître Patrick Laurent. Le consultant juridique de Radio Métropole déplore que l'ensemble du système judiciaire fonctionne au ralenti depuis trois ans, ce qui entraîne un quasi-chômage technique pour les avocats. Puis encore, il dénonce les kidnappings et les assassinats d'avocats qui se sont multipliés cette année. Suivez les précisions de maître Patrick Laurent. C'est extrêmement difficile pour le travail judiciaire, avocat, greffier, usier, juge, mais avocat yon, piret, puisque dans tout ça, l'avocat yon, c'est seul yon qui n'a pas de salarié publique. Donc, ça veut dire que c'est travail pour travail, pour yon, et, 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 travail. Pour yon, rentrez surtout des jeunes avocats yon, ou gontribunal qui presse de trois ans, pour yon, pire l'audience la de nous, et vous kout chapo pour yon et le commissaire gouvernement, dans le dernier moment, on a joué une stratégie pour yon faire des audiences korreksyonels yon délokalisé, puisque yon fait l'an section S la, bien que yon yon de moun qui pire yon a juge d'après yon. Mais, ça sont d'autres questions, mais en gros, yon ka vou yon kout chapo pour ça, puisque yon délokalisé, pour yon fond. Mais, si c'est pour avocats yon, surtout les jeunes avocats qui fète paret l'an métier, qui pas joué nou bon kabinien, qui pas genou, c'est des catastrophes. C'est catastrophes, catastrophes. D'ailleurs, même conseil de l'autre là, pas kareuny en nous dans palais de justice, puisque bureau nou, bel bureau n'yen yen te construit, retfemen, en sécurité là, denyèm, denyèmé sol nou s'adjouen, deux avocats. Deja. Deux jeunes avocats en plus, qui pral nan tribunal, qui a pas accompagné ou un client yo, yo pral yo nan 17 janvier. Yo pas, c'est pour nou la, bon. Ou kadji, yo bay yo kado, yo te pren yo en van nou el, joun nou el la, 25 december yo la kyo. Donc, son situation est extrêmement difficile, non seulement, ou pak a traval, et non seulement, kounyan ou gen pression clientou, li mèm pa comprenn, kou kadjil ou pak a traval. Je n'ai qu'un coup, si je n'ai qu'un moment, je n'ai qu'un moment. de préciser que cette infrastructure permettra de mieux gérer la pandémie. Le chef du gouvernement invite les citoyens haïtiens à se faire vacciner. Suivez les propos du Premier ministre, Ariel Henry. – C'est pour moi un immense public. La transformation a été opérée au niveau de l'aéroport. Pour nous, c'est important que les gens qui évoluent au niveau de ce pays et surtout les gens qui transitent par cet aéroport constatent que nous nous modernisons. Ne pas se moderniser, c'est aller vers la mort. Merci encore une fois pour l'effort qui a été introduit. Je tiens à souligner que cet effort a été fait grâce à des fonds provenant des rebuts de l'aéroport. Il nous faut nous moderniser et il nous faut certifier cet aéroport pour que nous soyons au même standard que le reste du monde. Nous devons faire encore plus d'efforts. Il faut que cet espace soit un espace agréable et un espace utile aux affaires. Nous subissons actuellement l'effet d'un terrible séisme qui est la Covid-19. Il faut que dans cet espace, nous puissions respecter les mesures barrières. Je vous remercie à cette occasion pour dire à tous qu'il est nécessaire que nous vaccinons. Nous avons un taux de vaccination beaucoup trop faible dans ce pays. Au moment où nous nous apprêtons à tourner sans regret la page 2021 et à accueillir 2022 le cœur et l'esprit chargés d'espoir, j'ai envie de nous demander, un, que souhaiter à Haïti ? Et aussi, que souhaiter pour Haïti ? A Haïti, aux Haïtiens et aux Haïtiens, je souhaite que nous puissions tous ensemble rechercher, retrouver et se remettre à cultiver, ce qui a fait que mondialement nous avons été reconnus comme la perle des Antilles. Cette époque n'est pas si lointaine, je l'ai connue. Et surtout, tous les éléments qui ont fait jadis notre grandeur existent toujours. Les retrouver n'est qu'une affaire de volonté politique. Pour Haïti, je souhaite que nous retrouvions d'abord ce sens de l'effort collectif, l'esprit combite. Mais pour que cet effort collectif ait une chance de porter des fruits, il faut qu'il soit soutenu par une éducation de grande qualité, ce qui n'est hélas pas le cas en Haïti aujourd'hui. L'éducation reste donc la priorité des priorités. Autre conséquence, une solide éducation nous permettra de ne pas céder à l'appel des sirènes de malheur et à appeler aux commandes de l'État des hommes et des femmes compétents, honnêtes et patriotiques. Avec ce scénario, nous aurons le droit de répéter cette vérité première « Haïti est trop riche pour être pauvre ». Bonne et heureuse année à vous tous et que le renouveau de notre Haïti chéri commence dès 2022. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous rester fidèles et à la prochaine, même heure, même chaîne.